...de retrouver notre invité que nous adorons ici dans cette émission, c'est Costa Gavras, immense cinéaste. Je vais vous le présenter dans un instant, mais d'abord j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord vous le savez, c'est la saison des balles viennois, le plus légendaire a lieu ce soir, le bal de l'Opéra. Ah ouais ! Non, 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 alors excusez-moi Alex, où vous mettez du Strauss, où vous mettez rien. Voilà, voilà, ça c'est le bal de Vienne. Mais il faut se changer du coup. Et c'est chez vous Stéphane ? Non, c'est le Stadtshopper et le Vienne. Et demain c'est le bal le plus sucré, le bal du bonbon au Concert House à Vienne. Deux événements qui nous ont inspirés pour remplir la 150ème valise des grosses têtes. Alors attendez, je remplis la valise des grosses têtes avec 50 pots de viennois de Nestlé. L'emblématique Marc Nestlé, le viennois, célèbre cette année son 50ème anniversaire. Donc c'est normal, cette alliance entre un inimitable tourbillon fouetté et une crème onctueuse. C'est la mode des alliances en ce moment-là. Ça ne suit pas bien le voyage par contre. Absolument, je peux aller mal le faire. 50 pots de viennois de Nestlé, c'est dans la valise RTL. Envoyez valise en majuscule ou 74 900. Allez, bonne chance à tous. Maintenant je vais vous présenter mes petits camarades. Eh bien dans vos films, il y a parfois des personnages qu'on fait chanter. Lui aussi vous le faites chanter, mais pour la bonne cause, Holdelaf sera avec nous à midi. Il accorde sa guitare. Je ne suis pas certain que la presse People soit votre presse de chevet. Costa Gavras, ça tombe bien. Edouard Dutour vous évitera de la lire. Bonjour à tous. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire un petit carnet des stars. On va parler couple et maternité, figurez-vous. Très bien, très bien, ça nous intéresse. Il nous fait croire qu'il est de Clermont-Ferrand alors qu'il est originaire de Rion, la ville du fameux procès. C'est vous dire si les sections spéciales n'ont aucun secret pour lui, Régis Maillot. C'est un peu le Léon Blum de cette émission, résistant. Oui, enfin bon. Je n'ai jamais dénoncé personne. C'est vrai. Enfin, votre grand-mère s'est. On ne parle pas de la famille. Oui, oui, elle ne faisait pas bien les gâteaux. On fera un petit tour en cuisine avec Eric Dussard qui a regardé Top Chef hier soir. Qui nous en parlera dans son Zapping TV. Bonjour, bonjour à tous. Oui, Top Chef. Bonjour, oui. Ça a très bien marché d'ailleurs. 2,8 millions. Mais les petits jeunes étaient à l'honneur hier. H-Tendre et Tête de Bois sur C8, ça a quand même fait 1,2 millions. Et puis ils ont été battus par un autre petit jeune qui lui fait un score absolument incroyable toutes les semaines. C'est Colombo. On ne sait pas pourquoi. Colombo fait des scores incroyables depuis quelques semaines. J'adore, Eric Colombo. 1,2 millions. Les gens ne veulent plus de 100. W9, ça a bien marché ou pas ? Enquête criminelle, oui. Du crime encore, 800 000. Énergie douce, c'était ? Moins. Moins. Alors, il y a déjà Isabelle Morini-Bosch le matin qui le fait très bien. Mais les musiques des films de Costa Gavras seront au cœur du test musical de Patrice Carmouze. Bref, pas de facile. Alors, il faudra deviner si la musique est de Costa Gavras ou pas de Costa Gavras. Le film de Costa Gavras. Le film, bien sûr. Oui, parce que ce n'est pas lui qui fait les musiques. C'est souvent Miki Theodorakis qui fait pas mal de... Pas que. Pas que. Il y en a fait, il y en a fait pas mal. Comment vous dites ? Bien. Miki Theodorakis. Quel accent grec. Tout est dans le feu. Oh, c'est le feu. Oui, parce que le feu grec n'est pas facile. C'est le feu un peu anglais. On est jaloux. C'est... Sophie Favier parle très bien. Falassa, c'est pas facile à dire. C'est la mer. La mer, c'est Salassa. Falassa, c'est en France 3. Falassa ? On va la Falassa ? Oh, elle est chaude, la Falassa. Il faut avoir la patate chaude. Alors, grâce à Vacances Bleues, merci Vacances Bleues, vous jouez pour un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension à l'hôtel Le Royal à Nice, sur la promenade des Anglais. Toutes les 140 chambres ont été rénovées, elles sont spacieuses et confortables. Nous aurons au téléphone aussi l'auditrice d'RTL qui a gagné le droit d'assister demain soir à la cérémonie des Césars. Elle s'appelle Pierrette. Non, 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 je ne crois pas. C'est demain, ça. Ah, demain, ça. On aura Bessinia, peut-être. Oui, on va parler de César et de Bessinia. Pierrette n'a pas gagné, en fait, quel drame. Si, on l'aura demain. Parce que je ne sais plus si c'est aujourd'hui que je dois parler à Bessinia ou demain. C'est aujourd'hui. Ah oui, j'étais un peu confus. Alors, je vous présente notre invité. Tout ça est un peu confus. Non, pourquoi ? Vous pourrez toujours prétendre que c'est par un tropisme philelène que nous l'avons invité ici ce matin. Car s'il est un cinéaste français devenu l'an dernier le président de la Cinémathèque française, il n'oublie jamais que le sang grec coule dans ses veines et me le rend si familier. Et comme nos amis grecs ont le sens du drame et de la tragédie, « Je n'ai pas peur d'utiliser des superlatifs pour vous dire que nous recevons assurément ce matin l'un des plus grands cinéastes des 50 dernières années. » Il a fait tourner Montand et Signoret, Trintignant, Michel Piccoli, Jacques Perrin, Charles Denner, Jean-Claude Brielly, Claude Brasseur, Bruno Crémer, François Perrier, Charles Vanel, Jack Lemmon, sans oublier Romy Schneider et jusque récemment Gad Elmaleh ou José Garcia. Il est toute l'encyclopédie du cinéma, lui tout seul et pour preuve. Lui qui a toujours refusé les sorties de ses films en DVD a consenti à ce que Arte réunisse dans un coffret de son œuvre intégrale ses neuf premiers films dans le volume 1, couvrent la période 1965-1983 et qui sont des chefs-d'œuvre tels Compartiment Tueur, L'Homme de Trot, Z, L'Aveu, État de siège, Section Spéciale, Missing, Anaka et Claire de Femme, magnifiquement restauré grâce au numérique et dont il parle comme autant de belles rencontres, des histoires d'amitié et porte un regard sur le monde. Avec nous ce matin, l'immense Costa Gavras. Tout est dit, on peut s'arrêter là, mais en même temps, je vous ai préparé une petite interview cinéma. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes avec Costa Gavras pour parler de ce coffret DVD. Je vous ai promis une interview cinéma, je vais vous donner un certain nombre de citations sur le cinéma, vous me dites ce que vous en pensez. Alfred Hitchcock disait, pour moi, le cinéma, ce n'est pas une tranche de vie, c'est une part de gâteau. On voit qu'il était assez gros. Oui, d'ailleurs, il mangeait dans tous les films. Et il passe dans tous les films. Vous ne vous passez pas dans vos films. Non, il l'a fait, alors on ne va pas limiter. Oui, il l'a déjà fait, mais c'est assez drôle d'ailleurs. Le cinéma, c'est juste la question de savoir ce qui est dans le cadre et ce qui est en dehors, disait Martin Scorsese. Non, ce qui est important, c'est qu'il est dans le cadre. C'est ce que les spectateurs voient. Le reste, c'est l'histoire, oui. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde, disait Jean-Luc Godard. C'est une belle phrase, mais moi, je pense que la vérité, ce sont les acteurs. Et ce qui importe, voilà. C'est du vent, le cinéma, de l'illusion, des bulles, du bidon. Jean Gabin. Oui, mais il a fait des beaux films quand même. On a beaucoup regardé. Et on continue à aller voir ces films, oui. Le cinéma n'est pas un spectacle, c'est une écriture, disait Robert Bresson. C'est une écriture avec des images. Et c'est du théâtre en conserve, disait Louis Jouvet. Il n'aimait pas tellement le cinéma. Il a fait aussi des très beaux films. Il avait de beaux films, oui. Les bébés et les chiens sont les meilleurs acteurs de cinéma, disait Charlie Chaplin. Non, c'est tragique pour les mettre en scène. L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes, disait Jean-Renoy. Moi, je suis pour s'approcher des hommes, absolument. Et Georges Cucor, le cinéma, c'est comme l'amour. Quand c'est bien, c'est formidable. Quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Il avait raison. Il y a toujours des pépites. Dans le plus mauvais film, il y a des pépites intéressantes. Il suffit de savoir les détecter. Ça peut être un moment. Un homme, un regard, etc. Ou un générique de fin quand c'était particulièrement pénible. C'est un très bon générique de fin. Si on était jusque là. C'est vrai que quand on regarde, on va en parler évidemment de ce coffret, mais c'est des histoires de gens, surtout. Vous avez rencontré... Et souvent des victimes. Comme nous pouvons l'être, nous tous, oui. À un certain moment. Des victimes de système ou de... Des victimes de système ou de pouvoir. De pouvoir, oui. Parce qu'on a tous du pouvoir. Et ces pouvoirs-là, la manière de l'exercer, peut rendre heureux ou malheureux les autres. Moi, j'essaie de l'exercer de telle sorte que mes petits camarades soient heureux, et surtout les auditeurs. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vais me taire maintenant. Et nous allons marquer une petite pause et retrouver Costa Gavras dans un court instant pour parler enfin de ce coffret qui est absolument formidable. C'est le volume 1. J'attends déjà le volume 2. Mais voilà, c'est Arte qui sort ce coffret de l'oeuvre de Costa Gavras, ou l'espoir. Il y a les projets qu'on laisse au placard. Un nouveau plan de travail avec un bel éclairage, ça me donnerait plus envie de cuisiner. Mais bon... Et il y a les projets qu'on réalise vraiment. Jusqu'au 26 février, profitez de 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat dans tout l'univers cuisine. Plan de travail, évier, éclairage, rangement, électroménager. Chez le Roi Merlin, nos offres vous font dire... Ça y est, j'ai enfin la cuisine que je voulais. Le Roi Merlin, et vos envies prennent vie. Voir conditions en magasin. Papa, je peux te parler d'un truc ? Bah, tu sais, j'ai un ami qui vient de perdre son père, et c'est dur pour lui de gérer le deuil, mais aussi les obsèques, tout ça... T'essaies de me dire quoi, là ? Ah, mais je parle pas de toi, hein ! Ça t'angoisse pas, ce genre de truc ? Mais non, parce que ça m'arrivera pas. Quoi ? J'ai tout prévu, Luc. J'ai souscrit une garantie obsèques chez Harmonie Mutuelle. Ah, t'as tout prévu ! Merci, papa. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie obsèques vous permet d'anticiper tous les frais et d'accompagner vos proches dans les démarches administratives. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Chez Leclerc, les 4 steaks hachés pur bœuf, 2,49 euros. Du 22 au 24 février, le très bon plan Leclerc, c'est la barquette de 400 grammes de steaks hachés pur bœuf, origine France, 15% de matière grasse, à 2,49 euros, soit 6,23 euros le kilo. Des steaks hachés comme ça, à ce prix-là ? C'est que chez Leclerc. Tu trouves pas que toi et moi, on est parfaitement assortis ? Absolument, regarde nos chaussettes. Ah oui, mes dims à petits poids. C'est vrai qu'elles vont bien avec mes dims à rayures. Comme tes chaussettes Dim Sport avec mes dims de ville. Elles sont si douces. Et les matières sont belles, chic et pas chères. C'est vrai qu'elles nous vont tellement bien. À tous les amoureux, cet hiver, les chaussettes s'en vont deux par deux en offre exceptionnelle. Pour deux achats de chaussettes Dim, le deuxième est 100% remboursé. Vers conditions et listes des magasins participants sur dim.fr À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Costa Gavras. On va parler de ce formidable coffret qui réunit vos neuf premiers films de Compartiment Tueur en 65 à Anaka en 83. Mais d'abord, une question justement. Vous parliez de pouvoir. Mais si on vous demandait aux gens de vous définir, ils diraient, et ils ont tort sans doute de dire, un cinéaste politique. Au fond, vous êtes avant tout un raconteur d'histoires autour du pouvoir. Mais ce n'est pas forcément politique. Et je le revendique absolument. Je raconte des histoires d'hommes et des femmes à qui il arrive des choses dans la vie comme ils peuvent nous arriver à nous-mêmes. Mais alors pourquoi on vous attribue ce qualificatif de politique ? Parce qu'évidemment, ils sont broyés par... Il y a eu Z qui... C'est vrai, on a mis dans une case depuis Z. Et tout d'un coup, j'ouvre la case. On vous met dedans. Non, mais la politique m'intéresse. C'est comme tout le monde. Mais par exemple, alors ce n'est pas dans le coffret, mais depuis, il y a eu Le Coupret, par exemple. C'est vrai. Et c'est vrai que Le Coupret, c'est sur le chômage. C'est un film formidable. Le Capital. Le Capital sur... C'est le libéralisme. Ce sont des sujets politiques. C'est un film formidable. Et alors chaque fois, il y a des acteurs. Voilà, c'est ça. On trouve tous les acteurs qui vous ont accompagnés. Je les citais tout à l'heure. Montand, Jacques Perrin, Trintignant, Charles Denner, Michel Piccoli. Est-ce qu'on pourrait parler d'une troupe de cinéma que vous avez constituée, comme il y a des troupes de théâtre ? Vous avez une famille quand même. C'est une sorte de famille d'idées, si vous voulez. C'est des gens qui ont accepté très souvent, comme Denner, que vous avez cité, de faire dans mes films des petits rôles. Parce qu'ils intéressaient et parce que c'était peut-être moi aussi. Les deux choses, c'était l'histoire. Voilà, voilà. Et on peut dire la même chose pour les autres personnes, comme Jacques Perrin, comme Trintignant et Montand surtout. Mais Montand et Signoré, c'est une véritable amitié. Mais on les retrouve dès le premier film. Absolument. C'est grâce à eux que j'ai pu faire mon premier film. Absolument grâce à Montand et à Signoré. Et c'est eux qui vous ont conduit à vous intéresser à des sujets politiques. Par exemple, la rencontre avec Georges Semprin. Ensuite, vous avez écrit Z, Laveu et Section Spéciale. Tout ça, c'est un enchaînement au fond, grâce à... Sûrement. Moi, je venais d'un pays très politique que vous connaissez bien. La Grèce. Voilà. Surtout que vous avez dû la fuir... Oui, où chaque homme est un homme politique avec son parti. Oui, c'est vrai. Mais j'ai su, en fréquentant Montand, Signoré et Saint-Prune, qu'il y a une autre façon d'aborder la politique. Une façon calme, sans s'exciter et sans surtout devenir fanatique de tel ou tel homme, de tel ou tel parti. Voilà. Et ça, c'était déterminant, à mon avis, et dans ma vie. Ce qui est... On peut le rappeler, justement, c'est que vous êtes grec, que vous êtes franco-grec, maintenant, parce que vous vivez en France depuis si longtemps que... Oui, 55 ans. Oui. Donc, quand vous parlez... Pardon, depuis 1955. Oui. Donc, vous parlez grec avec l'accent français. Avec l'accent français. On me le signale très souvent en Grèce. Ah oui ? Et vous le rappelez le proche, même. Votre vrai nom, c'est Constantinos Gavras. Et Costa, c'est simplement le diminutif de Constantinos. Votre père était pourchassé par le pouvoir. Et vous avez fui, donc, la Grèce pour venir en France. Vous êtes admis à l'IDEC. Est-ce que l'idée de devenir cinéaste, elle est née comment ? Est-ce que ça... Elle est née, je ne sais pas comment, en fait. Voilà. J'ai découvert... Moi, j'ai rêvé de faire une licence de lettres et éventuellement, un jour, écrire. Je ne sais pas. Vous étiez à la Sorbonne, au départ. Voilà. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de raconter des histoires. C'est les images que j'ai découvert dans la cinémathèque française. Et c'est vrai que c'était une sorte de... Pour moi, une sorte de plaisir énorme de voir qu'il y avait une autre façon. Et puis, il était beaucoup... Il me correspondait plus à mon physique. Parce que c'était dehors, c'était bouger, c'était ne pas être assis à une table. Voilà. Et vous avez travaillé d'abord avec des grands réalisateurs. J'ai eu de la chance extraordinaire en sortant d'Eddie Dec, l'école du cinéma, de travailler avec René Clair, avec Jacques Demy, avec René Clair, etc. Vous avez eu de la chance d'être admis à l'IDEC, déjà. Comment ? D'être admis à l'IDEC, vous avez... Non ? J'étais admis à l'IDEC. Oui. Absolument. Mais vous arriviez étranger comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça serait possible. Non, je n'ai pas fait le concours parce que le concours, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est très, très dur. Je suis en candidat, il y en avait 24 qui étaient pris. Je suis entré sur titre. Sur titre, c'est ça. C'est parce que le directeur à l'époque, Monsieur Tosono, qui était licencié à l'être, il a su que je faisais une licence de lettre et qui m'a dit, ah, on n'a pas ça à l'IDEC. Il m'a dit, faites-moi une sorte de travail sur le théâtre ancien grec. Je me suis aperçu que je n'ai connaissé rien. Et en une semaine, il a fallu que je lise les oeuvres. Il a fallu que je lise l'histoire du théâtre grec que je connais plus, mieux, en français qu'en grec, d'ailleurs. Et j'ai fait une première étude et j'ai été accepté comme ça, essentiellement. C'est l'eau, incroyable. Peut-être rappeler ce qu'est l'IDEC, l'école du cinéma, l'athémisme aujourd'hui. C'est ça, c'était l'Institut des hautes études cinématographiques. Et alors, quand vous voyez, par exemple, votre oeuvre dans un coffret, d'abord, c'est vous qui avez voulu que ça ne sorte pas autrement que dans un coffret avec Arte ? Absolument. Alors, j'ai voulu aussi avoir une longue interview pour expliquer comment les films naissent. Parce que ma réputation, c'est qu'il fait des films politiques. Donc, les gens peuvent penser que tous les matins, je me réveille en me disant « qu'est-ce que j'ai fait pour films politiques ? » Non. Alors, j'ai voulu expliquer que chaque film est né comme une passion par rapport à une situation extérieure, par rapport à des gens que j'ai rencontrés, des situations, voilà. Et c'est ce que j'explique dans des très, très longues interviews pour ceux qui sont très patients. Ah non, c'est passionnant. Je vous le dis, il y a un livret avec Edoui Plenel et c'est passionnant parce qu'on apprend... Plenel tire un peu vers la politique. Oui, lui, il tire, il essaie. C'est un homme politique. Il va chercher dans les films ce qui est politique. Oui, oui, il dit même dans le compartement tuére, il dit même que c'est un film politique. Mais c'est vrai que c'est passionnant du coup parce que le fait que ça sorte en coffret vous permet, vous, de donner un regard sur vos films. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez construit une œuvre ? Nous, c'est notre sentiment, mais vous-même... Je préfère ne donner pas un sentiment, d'abord parce que je n'ai même pas fini, je vais continuer. Oui, c'est vrai. Et d'abord, il y a un autre coffret. Vous avez fait 18 déjà de films. Là, il y en a 9. Donc, on attend déjà le coffret 2 avec les 9 autres. Absolument. Et puis, vous allez continuer, évidemment. J'espère. Je crois que vous avez déjà... Vous avez un livre en préparation et un autre film en préparation. Voilà. C'est bon, c'est bien. Oui, non, c'est très, très bien. Ça exige du travail. Et pour les films, ça demande aussi de trouver les moyens pour le faire. Oui, c'est ça. Et même pour vous, c'est compliqué ? Pourquoi c'est difficile de trouver les moyens pour faire un film ? C'est difficile, ça dépend. Si je fais un polar compartiment tueur, je trouve l'argent tout de suite. Si je fais une comédie, je trouve l'argent tout de suite. Mais si je veux faire un film qui concerne la société, qui est ce qu'on appelle un thème difficile, tout d'un coup, les... Même si vous avez des grands acteurs comme... Même Costa Gavras, quoi. Ça devient un peu plus facile, mais c'est pas automatique. Absolument. Ça paraît fou. C'est incroyable, hein ? C'est quoi le sujet du prochain film, alors ? Non, je préfère ne pas en parler. Non, pour une raison très simple, on a souvent... Il m'est arrivé d'avoir des projets, d'avoir travaillé, d'avoir fait le scénario, et on ne les a pas faits. On n'a pas trouvé l'argent pour le faire. Il y en a au moins trois projets. Et dans ce cas, vous abandonnez ou vous les gardez sous le coude ? Oui, je les garde dans un tiroir. En disant, un jour, ça va passer ? Ça passera jamais. Vous savez, les films, c'est l'amour d'un moment. Après, ça s'est filo et ça s'est perd, oui. L'idée, etc. Pour ce qu'il y ait du financement, vous avez frappé à la bonne porte. Stéphane Verne est là. Mais vous plaisantez. Mais on complétera avec quelques centimes. Non, mais j'ai aucun contact, nulle part. En Grèce, vous avez de très bons contacts. Franchement, ils n'ont pas... C'est pas en Grèce qu'on va trouver de l'argent. Chez vous, si ? C'est surtout pas, oui. Ce ne sont pas les contacts. Stéphane Verne, à la bonne heure ? Et nous sommes toujours avec Costa Gavras pour parler de ce coffret. Et d'ailleurs, avec ce texte, déduit plein elle, Costa Gavras ou l'espoir. Et puis les neuf premiers films du réalisateur. Mais on retrouve tout de suite à la une les people d'Edouard Dutour. Les people de la semaine d'Edouard Dutour sont à la une. Chers auditeurs, chers Stéphane, chers Costa Gavras, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'amour et une épidémie de maternité chez les stars. Alors, Madonna s'est acheté deux nouvelles jumelles, Estelle et Estella, qu'elle a déjà fait sponsoriser par Adidas parce qu'elle les a fait photographier avec un survêtement doré siglé Adidas. Beyoncé attend des jumeaux, mais elle se prend quand même pour la Sainte Vierge. Farrell Williams va, lui, avoir des triplés. Et surtout, miracle attendu, Georges Clooney va être papa à 56 ans. Vous voyez, Stéphane, il n'est jamais trop tard. Vous y songez ? Oui, absolument. Il vous reste quelques années jusqu'à 56. Mais moi, plutôt, j'adopte des tequels. C'était des cochons avant. C'est vrai que comme vous, Stéphane, Georges a beaucoup papillonné. C'est moins de papiers. On l'a vu avec diverses pétrolettes, plus ou moins haut de gamme. On se rappelle d'une croupière de Las Vegas. Une croupière de Las Vegas. Mais oui, d'une catcheuse. Mais cette fois, c'est donc avec Amal, son épouse, la sublime avocate anglaise d'origine libanaise. Oui, magnifique. Ils attendent des jumeaux. Et voilà, c'est vrai qu'on fait tout en double chez les stars. Eux aussi, c'est des jumeaux. Alors, c'est dans Paris Match qui se confie comme rarement une interview assez vérité. Comme on dit, il dit que c'est allé très vite avec Amal, que ça a été une évidence. Ils se sont mariés à Venise en septembre 2014. On se rappelle, c'était presque un film d'amour, une comédie romantique, leur mariage. Et ils viennent d'officialiser l'heureux événement. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Georges raconte qu'en fait, c'est un peu à son insu qu'on a su qu'elle était enceinte parce qu'en fait, il était à l'enterrement de son cousin et il raconte à un ami que Amal est enceinte. Cet ami-là a une femme journaliste et la femme journaliste, évidemment, a balancé à la presse. Je suis dit que c'était à son insu parce qu'il n'a jamais couché à la presse. Ça, c'est une autre question. Un insu de son plein gré. Il est de lui. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que... Il est de lui l'enfant, non ? Évidemment. Oui, on peut le faire beaucoup de mal. Alors, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que vous vous posez ces questions-là avec sa femme, ce qui est comme assez étonnant. Vous n'avez aussi vu pas d'en parler. Et même pour le mariage, il dit qu'il n'avait jamais parlé de mariage, qu'il s'est lancé à l'aveugle. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Qui dirait non à Georges Coulnet ? Est-ce que vous, vous diriez oui à Georges Coulnet quand ça est grave ? Vous aimeriez filmer cet acteur ? Non, je pense qu'il a été peut-être gâché avec cette histoire de café-là. Avec trop de capsules de café-là. En tout cas, il a pris des résolutions de jeune papa. Il a dit qu'il n'irait plus au Soudan ou au Congo où il faisait des missions humanitaires, que sa femme n'irait plus plaider en Irak. Et puis qu'il faut qu'il choisisse entre ses maisons. C'est un peu comme Stéphane, c'est un petit problème de riche. C'est qu'il a un palais au bord du lac de Combe. Il a un manoir en Angleterre. Et puis il a aussi évidemment une villa à Los Angeles. Donc pour les enfants, il va falloir choisir. Alors évidemment, l'interview finit sur Trump parce qu'on sait qu'il est très politique. Georges Counet sera peut-être le prochain président des Etats-Unis. Il dit qu'en fait, on a tout pardonné à Trump parce que c'est une star, que c'est un mécanisme de star, Trump. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah, ça l'est une, oui. Absolument. Et qu'en fait, il était tellement écoeuré, Georges Counet, que pendant un mois, il n'a pas ouvert la télévision après l'élection de Trump. Vous aussi, ça vous a fait cet effet-là ou pas ? Vous avez été écoeuré aussi, vous ? Oui, complètement. Alors écoutez, pour vous divertir, il y a une autre interview vérité cette fois-ci dans Vanity Fair, c'est Anne Sinclair. Alors pas d'inquiétude, elle n'attend pas d'enfant ni de jumeau, mais juste, elle raconte qu'elle a retrouvé l'amour et pour la première fois, elle se confie avec Pierre Neura qui est un historien grand académicien. Ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. C'est un homme de 17 ans son aîné, très chic. Il est magnifique. Pas du tout ambiance des cas, pas du tout la danse des canards avec des bolas au mur au Carleton à l'île. C'est pas du tout l'histoire. Il est formidable. Un homme formidable. Elle dit j'ai retrouvé depuis trois ans le bonheur auprès d'un homme qui comme moi n'est plus tout jeune. Je trouve ça assez mignon. Puis elle revient sur l'affaire des cas mais elle râle quand même. Elle dit à la journaliste merde quand même. Elle dit ça. Elle dit on est quand même obligé de revenir sur ça. Alors elle dit quelque chose d'assez étonnant. Elle dit je suis stupide, naïve sans doute. Je ne savais rien. J'ai fait confiance. Je ne fliquais rien. Sûrement qu'il y a eu du déni de la femme qui ne veut pas voir. Mais quand j'avais des doutes car j'en ai eu des doutes Dominique me donnait toutes les assurances et lui disait cette phrase terrible. Il lui disait Anne il n'y a que toi. C'est quand même une histoire à quoi il n'y a que toi et Non il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que toi qui compte. Voilà c'est ça. Vous auriez pu quand c'est un gars de faire un film. Les hommes infidèles disent ça à la femme légitime. Parce qu'Abel Ferrara a fait un film de cette affaire. Ça vous inspire ? Je ne pense pas il ne s'est pas terrible. C'est le mieux qu'il a fait. Non voilà. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui comptait. Dans le couple il y avait quelqu'un qui comptait. Il dépensait. Il dépensait. La suite des amours des people la semaine prochaine. Il y a encore de l'amour dans l'air. Mais vous voulez dire que c'est la saison des amours ? Ça commence à beaux jeûnes. Au salon de l'agriculture la semaine prochaine. Absolument. Nous serons jeudi prochain au salon de l'agriculture avec les poules les coques les bodins et on va retrouver toute l'équipe de l'abonnement dans un court instant pour la suite et puis le c'est vrai que. Pour une coloration parfaite lumineuse et naturelle Vitality expert en soins et coloration des cheveux propose la gamme Tone. Grâce à sa texture crémeuse la coloration Tone de Vitality s'applique facilement sur cheveux teints ou cheveux blancs. Elle sublime les reflets et ravive la couleur sans modifier la base naturelle. Retrouvez toute la gamme Tone sur vitalitys.com Quand j'ai rencontré ma femme on était bénévole dans une petite association. Une fois mariée on a continué à agir ensemble en participant à des collectes alimentaires. Et depuis qu'on est à la retraite on donne un peu de notre temps faisant du soutien scolaire. Aujourd'hui on a pris une décision pour continuer à s'engager. On va faire un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org Fondation de France la fondation de toutes les causes. L'interview c'est vrai que Alors on l'a dit Costa-Gavras vous êtes arrivé en France vous aviez à peu près 20 ans. A peu près oui. Vous êtes aujourd'hui plus français que grec même si on ne peut pas nier sa grécité. Évidemment c'est une des premières expériences la France. Bien sûr. Ah oui ? Oui. Mais il paraît qu'il y a chez vous je vous ai fait rougir. Ça je veux dire il y a peu de gens. Il y a chez vous des oliviers dans le jardin et même des oeuvres d'artistes grecs. C'est-à-dire c'est important d'avoir le parfum du pays ? Non c'est important d'avoir des oliviers c'est très bien des oliviers il y en a partout à Paris quand je suis arrivé il n'y en avait aucun maintenant il n'y en a partout c'est formidable. C'est assez réchauffé un peu. C'est le réchauffement du reste. Le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de soleil donc ils ne font pas d'olive. Pas d'olive. Pas de huile d'olive. Patrice ? Oui vous avez des goûts assez éclectiques en matière de cinéma je crois que l'un des derniers films que vous avez aimé c'est La fille de Brest sur l'affaire du médiateur d'Emmanuel Bercou mais vous n'avez aussi pas détesté La La Lande je crois. Donc ça veut dire que vous avez un spectre assez large. Non non j'aime beaucoup aller au cinéma et voir comme je disais tout à l'heure dans tous les films on peut trouver quelque chose mais il y a des films où on trouve tous les films c'est quelque chose d'important. Je préfère ça évidemment et c'est vrai qu'à la cinémathèque il y a beaucoup beaucoup de films qu'on pense on a passé dernièrement les films de Franck Capra et c'était un plaisir de les revoir avec un public enchanté de voir ces films qui sont formidables qui sont drôles et qui parlent de la société américaine c'est le vrai tableau. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas aimé La La Lande par exemple est-ce que c'est possible ça fait partie on dirait de ce genre de film qu'on se doit d'aimer. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. C'est rare. On ne se doit pas aimer quoi que ce soit on l'aime parce que c'est gai c'est plein de charme et c'est vrai on en sort très heureux c'est important. C'est déjà ça c'est le bon au lieu de regarder toujours la technique on peut simplement profiter du bonheur que nous procure un film. C'est euphorisant en fait Oui c'est euphorisant ça nous fait penser à ma génération des grandes comédies américaines qui ont fait la joie de notre jeunesse. Puisqu'on parle de votre génération j'ai envie de parler de celle de vos fils parce que je crois qu'ils travaillent tous les deux dans le cinéma mais je me suis laissé dire que vous ne les avez pas tellement poussés qu'ils ont dû se débrouiller je crois que votre fils Romain a dû travailler dans une pizzeria pour se payer sa première caméra c'est exact ? Non il a voulu absolument il n'a pas voulu qu'on lui paye la caméra il a travaillé pendant six mois une pizzeria c'était une belle expérience pour lui parce que c'est aperçu que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ils donnent des bons pourboires et que les gens qui ont beaucoup d'argent ils ne donnent pas des bons pourboires et puis il a fait son chemin moi je souhaiterais qu'ils soient ingénieurs qu'ils soient avocats qu'ils soient docteurs enfin c'est des vrais métiers c'est pas un métier c'est pas un métier cinéaste c'est pas un métier c'est une passion est-ce que sur vos tournages vous veillez au Catherine qu'il faut que Chabrol Chabrol il disait je paye mal les comédiens mais au moins ils mangent bien c'est vrai c'est pas moi qui m'en occupe mais je préfère que les équipes mangent bien évidemment il y en a deux ou trois équipes plutôt de Catherine à Paris qui font des choses Chabrol faisait beaucoup de films parce qu'il travaille dans des conditions très difficiles parfois il y a de la pluie et de la froid et de la nuit etc mais Chabrol c'était aussi pour lui-même pour lui il avait fait un livre de recettes il tournait aussi en fonction des endroits et des étoilés oui exactement juste à côté c'est pour ça qu'il allait beaucoup en province il y a même un livre de recettes de ce qu'on mange dans ses films il a une passion pour les bourgeois de province surtout pour les restaurateurs de province étoilés s'il a dit il a fait des beaux films avant d'être réalisateur vous avez été assistant vous le précisiez notamment de Jacques Demi René Clément et Henri Verneuil dans Un sage en hiver qui est quand même un film culte et vous avez été aussi acteur vaguement vaguement très vaguement parce qu'on m'en a proposé plusieurs fois mais j'ai refusé tout au début j'ai refusé au début pour le film de Jacques Becker Le Trou il a voulu me faire des essais je fais des essais ça a été tragique Stéphane a tourné dans Il est où le Trou c'était bien aussi non je fais un film de mon chef Israël La vie de François La vie de François parce que Simone Signoret qui était la star a voulu que je sois là alors elle m'a fait une pipe avec une pipe et une comme ça merveilleux d'après le roman de Gary vous n'avez pratiquement jamais travaillé pour la télévision c'est une volonté de votre part de ne pas avoir travaillé pour la télévision ou ça c'est juste pas présenté non non j'avais fait des propositions il y a longtemps dans la télévision notamment l'affaire Dreyfus mais pas l'affaire Dreyfus que l'on connait qu'on a vu plusieurs fois mais ce qui s'est passé autour dans le pays il faut qu'on fasse un film il sort de série à l'époque mais les séries n'étaient pas à la mode de 4 ou 5 heures et ils ont dit non non c'est trop long il faut faire un Dreyfus Dreyfus ils l'ont fait alors depuis je suis un peu resté à distance mais aujourd'hui les séries sont très à la mode on pourrait en produire on pourrait en réaliser une c'est une vraie idée c'est un sujet oui mais pour le moment je reste quand même au film c'est une vraie idée ça de faire quelque chose autour de l'atmosphère de l'affaire Dreyfus en France c'est vrai qu'on traitait le sujet mais pas le ressentiment des populations on a traité le sujet mais le pays était un effervescence il y a des choses formidables les familles se divisaient sur la question ils en ont parlé c'était ça le dessin vous savez où ils se battaient et puis c'était Sander et nous sommes toujours avec Ressa Gavras pour parler de ce coffret on va parler cinéma évidemment mais on va parler cinéma aussi avec Dominique Besnéard Dominique est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? oui je suis le chien d'arrivée de Côte d'Ivoire ah bon ? qu'est-ce que vous faisiez en Côte d'Ivoire ? j'allais chercher des films pour le festival francophone d'Angoulême ah bon ? ça ils peuvent vous les envoyer c'est ce qu'on dit pour se payer du bon temps ça ouais non mais non mais arrêtez ils voyagent dans le monde entier je sais c'est sérieux et alors Dominique demain soir il y a donc la cérémonie du César vous allez y participer sur RTL il y a une soirée sur Avis c'est la troisième fois oui mais c'est pour ça on vous redemande chaque fois parce qu'il n'y a pas meilleur que vous pour en parler alors à votre avis nous on a les nominations sous les yeux pour meilleur film il y a Elle évidemment avec Isabelle Huppert d'ailleurs Isabelle Huppert elle est nommée aussi pour meilleure actrice de meilleure actrice quels sont vos pronostics en tout cas qui vous aimeriez voir triompher demain ? j'aimerais beaucoup Isabelle parce que je trouve que c'est un couronnement d'une immense carrière mais j'aime aussi beaucoup ma petite Virginie Fira qui a prouvé cette année qu'elle est une grande actrice et dans ce film Victoria c'est un film très original donc c'est un peu compliqué à mon avis et puis dans les garçons moi il y a les valeurs sûres mais il y en a un que j'aime beaucoup qui est mon petit Pierre Ninet ? non non il y a bien sûr Pierre Ninet Gaspard Huliel et Gaspard Huliel voilà dans le film de Dolan parce que le film de Dolan est très important et je souhaite que Nathalie Baye ait la meilleure second rôle pour des raisons personnelles ah oui elle est formidable dans juste la fin du monde le film de Xavier Dolan alors c'est vrai que Nathalie Baye est donnée dans est nommée dans meilleure actrice dans un second rôle dans un second rôle absolument et dans le meilleur film alors il y a Divine il y a Elle il y a France de François Ouzon aussi c'est un très beau film très beau film vous vous avez le temps alors vous savez chaque année il y a celui qu'on n'attend pas ça fait Divin comme il y a eu Boomerang une année vous voyez quand il y a quand il y a souvent un film un peu qui est peut-être le moins favori qui remporte tout à la fin et vous pensez pour Meilleur Espoir Féminin à Lily Rose Depp pour la danseuse à votre avis ? j'espère parce qu'elle est bon c'est toujours compliqué d'être l'enfant d'une star enfin de deux stars mais en même temps elle est vraiment très bonne actrice moi je ne la connaissais pas je n'ai jamais vu et quand j'ai elle était dans ce film mais elle était aussi dans le elle était dans la danseuse et on l'a vu aussi dans un autre film dont j'ai oublié le titre voilà donc elle trouve qu'elle est une actrice et pas seulement un mannequin et pour le meilleur ingénieur du son alors le meilleur ingénieur du son son je ne sais pas mais alors Dominique le fait vous serez évidemment sur place sur place ou vous êtes vous êtes à RTL demain soir non non on est sur place vous êtes sur place cette année on a eu l'autorisation oui parce que c'est pas c'est pas évident évidemment et donc du coup parce que je me dis mais comment ferait Dominique Bessenaire s'il devait manquer une année la cérémonie il va raconter toutes les coulisses je vais vous dire quelque chose je le fais pour RTL parce que moi j'étais ça fait je suis allé au César depuis Tagli quand j'étais agent c'était vraiment une obligation et quelquefois c'est bien de le regarder à la télé avec des copains pour pouvoir dire du mal ce qu'on ne peut pas faire à l'enferne vous allez le faire sur RTL on se réjouit non non je ne peux pas non mais non c'est pas en crachant d'un soupe que ça la rend meilleur vous allez raconter toutes les coulisses voilà tout ça il y a combien de votants dites moi pour les Césars on est très nombreux il y a 2000 3000 3000 personnes et il y a combien de votants vous votez je vote oui vous votez je vote mais je sais pas il y a la presse qui vote mais il y a énormément de techniciens c'est pour ça que quelquefois on a des surprises oui exactement le vote des techniciens n'est pas forcément le même que les journalistes ou les acteurs mais il y a combien de votants qui ont vraiment vu les films ben là maintenant on ne peut pas dire qu'on ne les a pas tout le monde a le coffret tout le monde a le coffret parce qu'il y a du copinage il y a du copinage aussi non pas forcément non mais vous savez on choisit quand même des bons films on vote aussi pour les gens qu'on aime c'est ça voilà mais c'est normal en tout cas je peux vous dire qu'il n'y a pas de triche parce que c'est vraiment quelque chose de très sérieux et que c'est pas du tout de la triche parce que sinon il y a des fois des films qui sont favoris qui ne sont pas à l'arrivée si c'était triché on le saurait depuis le temps on reprend souvent aussi au César de récompenser des films plutôt d'auteur que des films qui ont été plébiscités par le grand public c'est toujours vrai c'est à dire que oui il y a souvent une espèce de dichotomie entre le public populaire et le public mais en même temps les films populaires ils marchent ils marchent sans les Césars c'est important de découvrir par exemple je ne suis pas un salaud qui est un film merveilleux Nicolas Duvaux-Chef qui ne savait pas ce qu'il soit au César c'est très important pour la continuation de ce metteur en scène c'est vrai mais en même temps vous voyez ce qui est injuste c'est qu'on recevait Christian Clavier cette semaine voilà un immense acteur qui a eu beaucoup de succès en salle et n'a jamais été reconnu par ses pairs c'est un peu injuste oui mais un jour il fera un rôle dramatique tout le monde trouvera tout le monde ben voilà c'est ça il y aura c'est un immense acteur faut-il faire un rôle dramatique pour être reconnu dans son milieu Coluche l'a montré c'est le Tchao-Frontin Jean-Yann Jean-Carmé et Galabru je veux dire les enrives alors vous serez avec Jean-Yann n'était pas dupe de ça justement vous serez avec Vincent Perrault et Stéphane Boutsoc et Patrice Lecomte il y aura après bien sûr Stéphane et puis et puis il y aura Patrice Lecomte voilà ben écoutez vous savez que vous avez votre ronde serviette chez nous ben moi j'adore RTL mais RTL vous adore Dominique on vous adore bon allez je vous embrasse on vous embrasse aussi dormez bien dormez bien et puis et puis on a hâte de vous entendre demain soir sur les ondes d'RTL merci beaucoup on va retrouver Costa je voulais dire quand même que Dominique c'est quand même un homme important pour le cinéma français il a révélé beaucoup d'acteurs d'actrices absolument que l'on connaissait pas tout d'un coup il a dit prenez là prenez-le prenez-la et c'était c'est vrai qu'il a fait un travail de découverte d'un vrai travail d'impressario quasiment mais c'est quelqu'un qui a l'enthousiasme il aime donc c'est un enthousiasme communicatif à la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute alors Eric on commence avec d'autres passionnés du cinéma oui j'imagine Stéphane que vous voulez parler des candidats de ce jeu les 12 coups de midi sur TF1 compléter le titre de ce film de Claude Lelouch itinéraire d'un enfant mode d'emploi à la Mostra de Venise quel animal est une récompense cinématographique le rat le lion au cinéma comment appelle-t-on le technicien chargé de la projection des films le metteur en scène quelle maladie mentale donne son titre à un film d'Alfred Hitchcock Alzheimer Psycho vous imaginez le scénario Alzheimer la tueuse aurait été là dans la salle de main avec son couteau à la main en train de dire qu'est-ce que je fais là moi en fait bien il n'y aurait pas eu le même suspens ça ça n'a pas été le même film Alzheimer alors quand on parle de cinéma à la télévision on est obligé quasiment on aurait écouté cet extrait culte d'un réalisateur un peu moins calme que vous Costa Gavras c'est Jean-Pierre Mocky qui avait été filmé par les caméras de télé sur l'un de ses tournages et du coup Mocky se sachant filmer pour un reportage télé avait été mais alors délicieux avec toutes ses équipes cette conne d'Hélène elle ne comprend pas qu'il faut des parapluies là oh non de Dieu mais où est-ce qu'il est ce conne de Perchman qu'est-ce que tu fous là-bas viens là non de Dieu moteur moteur allons-y moteur et là c'était un jour où il était plutôt de bonne humeur je tiens à préciser bon il faut le dire aussi les tournages il faisait aussi le tour des popotes pour payer le moins cher possible il négociait il négociait mais Costa Gavras vous n'allez pas nous contredire effectivement les tournages c'est toujours un grand moment de stress il faut aller vite parce que le temps c'est de l'argent c'est ce qu'il explique c'est un taximètre ça coûte très cher chaque journée ça coûte très cher alors il faut aller vite évidemment alors on peut le faire avec comme avec force on peut le faire aussi calmement ça dépend du caractère du moteur en scène parce que finalement c'est lui qui donne le temps et c'est ce qu'il dit effectivement qu'il hurle comme ça pour que les gens ne lui fassent pas perdre ne serait-ce qu'un centime et sur des budgets assez serrés en plus c'est un Jean-Pierre Mocky alors c'est un peu pareil pour les tournages télé d'ailleurs il y a aussi parfois des tensions même pour les journalistes souvenez-vous de cet envoyé spécial de TF1 cultissime lui aussi qui ne savait pas quelle caméra il devait regarder où est la caméra je ne sais pas où elle est je ne la vois pas je ne peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi s'il te plaît voilà tu le mets derrière le truc comme ça je le veux tu as puce l'opérer avec mon trou du cul par hasard dis donc t'arrêtes de gueuler René t'arrêtes de gueuler bordel je ne vois pas où est la caméra je veux que ça me fout bon allez tiens René voulait donc éclairer avec la partie la plus sombre de son anatomie ce qui n'est pas évident vous pouvez essayer à la maison ça ne donne rien il y a bien des histoires de matraque pour avoir des maglites arrêtez après ces coups de gueule place au coup de coeur au couple des amours ce jeu qui tous les matins sur France 2 j'explique à Costa Gravas je ne suis pas certain qui regarde invite des couples à venir raconter la beauté de leur vie de couple répondre à quelques questions de l'animateur et alors on a eu là encore cette semaine une bien jolie anecdote au sujet d'un mariage alors moi je vais raconter une anecdote qui s'est passée le jour de notre mariage donc en fait à l'église au moment de se passer les alliances donc avec le stress tout ça il n'arrivait pas à me passer l'alliance aux doigts donc il me l'a balancé il m'a dit démerde toi sympa le mariage le plus beau jour de votre vie je vous le rappelle et encore elle a eu de la chance si son mari ça a été rené vous savez ce qu'il aurait dit je ne vois pas trop droit tu sais avec quoi je vais l'éclairer ce qui aurait été encore beaucoup plus gênant à l'église bon en parlant de gênant écoutez ce qui est arrivé à ce candidat de Nagui alors qu'il venait de rencontrer une jeune fille donc vous sentiez qu'il passait un truc avec eux ? bon ça sentait pas les fiançailles donc on a décidé de ne pas rentrer chez moi d'aller à l'hôtel je me suis dit on va aller à l'hôtel tranquillement donc nous arrivons à l'hôtel je rentre et je lui dis voilà bonjour madame c'est pour une chambre s'il vous plaît ah c'est pour vous ? oui mais pour vous personnellement ? oui madame il me dit écoutez je vais voir avec ma responsable mais madame pourquoi votre responsable ? elle appelle la responsable et la responsable arrive et voilà c'est pour ce monsieur en fait il vaudrait une chambre donc elle me regarde elle me dit mais monsieur vous êtes dans une maison de retraite et là il faut imaginer qu'il y avait plein de mamies toutes excitées à la réception qui disaient voilà notre goûter aujourd'hui on va pas manger que des pâtes de fruits ben ils ont été déçus du coup parce que monsieur évidemment n'a pas pu prendre sa chambre à la maison de retraite il y avait un nouveau numéro de Top Chef hier soir ah pardon oui je vais prendre des bâtons lumineux d'agent de piste à Roissy oui mais parce que vous me dites pas là il y a un blanc je me dis tiens je vais lancer l'extrait suivant mais vous avez raison vous avez raison oui Top Chef effectivement pour ce numéro ce sont des enfants qui ont été choisis pour juger les plats des candidats enfants qui ont été très gentils avec les candidats ils ont par exemple refusé de goûter un plat parce que ça leur faisait penser à du vomi autant dire que ça a rassuré les candidats et alors il y a l'un de ces candidats qui a été ravi de voir toute cette troupe débarquer dans l'atelier c'est Maximilien un candidat belge particulièrement fan des enfants ah la vache oh la vache qui est bordel mais qui est bordel je sais pas je suis pas fan des gosses j'ai jamais trouvé mes seins Paris c'est comme l'épée on supporte que les siens les gosses en général moi je les vois mais je me porte est-ce qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas le mixeur ah ça je sais pas qu'est-ce que j'en sais moi j'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe j'en ai un fou de con voilà donc le courant est bien passé avec les enfants manifestement il était à deux doigts de les passer au robot mixeur je crois mais alors ce pervers leur a ensuite fait croire qu'il adorait les enfants histoire de se les mettre dans la poche et le pire c'est que ça a fonctionné ils ont voté pour lui ensuite oh non allez on reste en cuisine jolie métaphore culinaire que je vous demande de goûter maintenant c'était dans dans les anges de la télé-réalité sur Energy Tools Amnisa ça fait un jour qu'elle est là et elle va jamais se taire avec sa grande bouche de cheval là elle a rien à faire là pfff non c'est comme une entrecôte dans du fromage c'est comme une entrecôte dans du fromage je ne connaissais pas le fromage fourré à l'entrecôte mais pourquoi pas il faut soit une toute petite entrecôte soit un gros fromage pour que ça fonctionne je vois pas le rapport avec la bouche mais non mais écoutez c'est une création voilà une création lexicale des anges de la télé-réalité comme d'habitude ça ne veut rien dire Stéphane c'est le principe l'entrecôte c'est le rouge à lèvres on termine avec un anniversaire 63 ans aujourd'hui pour Louis Bertignac qui est le musicien préféré de ce candidat de télé-réalité c'est vrai en plus c'est pas un mensonge je pensais vraiment que la Marseillaise était écrite par De Gaulle alors que c'est ? je crois que ça a été un compositeur oui et qui ? Louis Bertignac Louis Bertignac exactement Louis Bertignac il a écrit la Marseillaise c'est pas De Gaulle c'est pas De Gaulle ça a été un des plus grands de téléphones d'ailleurs la Marseillaise on s'en souvient vous vous rappelez que c'est Rouget de Lille ou de Bordeaux suivant les candidats et ça s'écrit pas comme la vie de Lille non ouais mais là ça fait trop d'informations ça va buguer là-haut en si peu de temps et bien ils font des progrès oui oui manifestement merci Eric Dussard on vous retrouve demain à la bonne heure Stéphane Bern et nous sommes toujours avec Costa Gavras qui supporte nos facéties avec gentillesse depuis tout à l'heure et alors c'est drôle c'est drôle oui pas toujours vous savez vous allez voir vous allez voir c'est pas toujours drôle alors justement c'est le moment de l'interview Où Où je vous demande de choisir vous préférez l'ouseau ou le pastis les deux on peut les mélanger la France ou les Etats-Unis la France la France l'écriture ou la réalisation les deux j'aime bien les deux vos premiers films ou les plus récents les plus récents comme les enfants comme les enfants oui 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 c'est ceux qui ont encore besoin de nous un César ou une Palme à Cannes le deux vous avez eu les deux vous avez eu les deux un débat politique ou un bon livre un bon livre un bon livre Costa ou Gavras écoutez je l'ai dit oui d'ailleurs les gens c'est drôle d'ailleurs parce que les gens disent c'est devenu un nom on oublie que Costas c'est au fond le diminutif de Constantinos mais c'est Costas qui est devenu Costa c'est ça ? oui c'est Costas qui est devenu Costa absolument parce que quand vous appellez en grec on dit Costa Costa c'est quand on écrit oui c'est le génitif c'est le génitif vous savez que ça se décline comme là bien sûr c'est comme les déclinaisons grecques comme alors maintenant la question Tesla Tesla vous savez c'est ses voitures autonomes elle réfléchit pour savoir que faire dans les situations de crise pour éviter un accident grave par exemple la mort de 10 enfants vous êtes obligé d'écraser soit une femme enceinte soit une personne âgée ça le réjouit ça va de soi mais je pense qu'il ne faut jamais se trouver dans une situation comme ça voilà je suis d'accord le principal c'est de ne pas monter dedans j'ai trouvé la solution ne pas monter dans une voiture autonome c'est la meilleure solution mais non c'est beaucoup plus alors sûr que vous la question change si vous avez d'un côté Trump et de l'autre côté Poutine on est d'accord il faut élargir pour poignir avec les deux je le savais bien et alors on se demande aussi parfois si on doit sacrifier une personne belle ou une personne laide non mais c'est des situations complètement académiques je ne suis pas sûr qu'à l'académie d'ailleurs alors question ils ne sacrifient pas le vieux en tout cas ils sont immortels ils sont immortels ils sont immortels vous savez qu'il y a presque plus de centenaires c'est surtout les sièges qui sont immortels oui c'est vrai on oublie de le dire question bras si on vous dit je vous coupe un bras il n'y aura plus de misère dans le monde vous donnez à tout de suite tout de suite ça c'est gentil et bien allons-y mais on n'est pas sûr on n'est pas sûr le temps qu'on ne l'aura pas fait on ne saura pas il faut essayer non 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 d'abord pas de misère vous serez demain soir à la cérémonie des Césars oui vous y allez chaque année pas chaque année mais cette année je vais y aller il y a dans la fameuse interview de Paris Match dont parlait tout à l'heure Edouard Dutour il y a Georges Clunet qui parle de l'affaire Polanski puisque vous savez que Polanski a dû renoncer à être président et il dit je ne connais pas assez l'affaire pour en discuter mais ce que j'ai compris c'est que Polanski avait passé un accord avec le juge que celui n'a pas le juge n'a pas respecté l'accord et que la victime soutient aussi Polanski c'est donc scandaleux qu'on ait obligé moi je dirais aussi autre chose je ne vais pas parler de l'histoire du viol etc je dirais qu'il y a quand même 45 ans qui sont passés il y a aussi le droit à l'oubli on peut pardonner à un moment donné il faut dire il ne faut pas oublier sûrement mais il faut pardonner il faut dire arrêter Polanski depuis il a une vie formidable professionnelle de famille aussi il a des enfants etc il faut en finir avec cette histoire il faut arriver au pardon même si on n'est pas chrétien et il ne sera pas remplacé il n'y aura pas de président il n'y a pas de président je trouve que c'est mieux d'ailleurs ça souligne d'autant plus ce qui s'est passé voilà c'est ce que j'avais dit aussi au président je dis non ce soir il ne faut pas avoir de président il faut prouver qu'il n'y a pas de président et qu'il y a un manque parce qu'on ne peut pas quand même être là sous la pression de chantage je dirais pour des raisons pour des histoires morales qui ne laissons pas pour des raisons morales qui ne laissons pas à mon avis parce que je crois au pardon je ne connais pas et surtout que la victime elle-même demande à ce qu'on absolve il va retourner aux Etats-Unis pour leur l'affaire très bien le test à l'aveugle de Patrice Carmouze c'est un quiz musical parce que je ne veux pas il faut rester alors Patrice nous jouons pour un séjour merveilleux d'ailleurs offert par Vacances Bleues une semaine une semaine pour deux c'est énorme à Nice en demi-pension même c'est-à-dire que vous avez le dîner ou le déjeuner c'est le jour le Royal à Nice c'est un superbe hotel vraiment j'ai vu les chambres là en photo ça a l'air très très bien alors nous jouons avec les musiques des films de Costa-Garbrasse vous jouez avec Costa-Garbrasse d'ailleurs pour Diane il va m'aider parce qu'il va vous aider il connaît ses musiques pour Stéphane c'est pas du tout déséquilibré il faut dire est-ce que c'est un film de Costa-Garbrasse ou pas ils sont râches non pas quel film allez on commence par celle-là donc vous deux qui répondez ça c'est Compartiment Tueur c'est Z ? non 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 c'est Compartiment Tueur c'est un musique de Michel Magne Michel Magne absolument faites confiance à Stéphane il a toutes les réponses sous les yeux faites confiance à Stéphane c'est ce qu'il dit Compartiment Tueur c'est Michel Magne avec qui vous avez fait deux films il y a un homme de trop après oui ne révélez pas tout on ne va pas le passer alors ça c'est à vous écoutez ça se passe au Chili je sais ça se passe donc oui c'est la musique non c'est Michel c'est Michel c'est Vangelis oui Vangelis oh là là moi je regarde des gens qui sont en régie qui sont lamentables ils sont en train de me souffler la grande vadrouille mais vous savez pas mais franchement alors on vous donne une deuxième chance et pardon Batrice de vous reprendre mais on ne dit pas Vangelis Vangelis mais c'était pour eux on vous donne une deuxième chance avec celui-là ah bon bah non bah non c'est pas Costa c'est quoi c'est Zor Balgrèque c'est Zor Balgrèque absolument c'est de qui la musique ? de Théodorakis Mikis Théodorakis Mikis Théodorakis ah bon ? donc on est à combien mettre ça ? un partout un partout donc maintenant c'est à vous oui alors ça ça c'est Z ça c'est Z Théodorakis 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 encore Théodorakis bravo Costa autre extrait pour vous alors non 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 c'est le professionnel ça bravo bravo Régis c'est de la musique de New American c'est de la musique de New American ouais chapeau de partout alors celle-là est très particulière donc vous allez répondre ça peut être ça peut être oui c'est de Bixi ça c'est de vous non c'est pas vous c'est de vous musique musique d'Aix musique d'Aix de Barsan c'est dans quel film c'est section spéciale section spéciale moi j'ai dit oui ouais bah oui réécoutez la bande il dit oui il dit non oui alors à vous 3-2 3-2 ça c'est Angélique par qui se déjonge oui ça c'est moi ici pour nous chacun sa culture Edouard Boutot qui regarde et Angélique j'adorais ça Angélique par qui se déjonge j'adorais c'était Michel Meyne quand même c'est Michel Meyne qui a écrit aussi pour Castagamas on est pas mal on est pas mal alors on est à combien mètres ça on est à 3 partout 3 partout donc c'est à vous faites attention oui je dirais oui moi oui car de femmes car de femmes de Zobuzi de Zobuzi de Zobuzi de Zobuzi de Zobuzi de Zobuzi qui a gagné ? c'est vous Stéphane c'est vous c'est Diane qui part donc à Nice pour un séjour d'une semaine grâce à Vacances Bleues au Royal de Nice je pars avec elle merci beaucoup merci Costagamas c'est toujours une joie de vous accueillir on vous attend pour la sortie de votre livre ou du prochain film mais en tout cas vraiment et du deuxième coffret et du deuxième coffret le rendez-vous est pris voilà parce que vous êtes toujours le bienvenu dans la bonne heure je rappelle donc la sortie du vol humain de ce coffret avec Arte les neuf premiers films de Costa-Gavras il y a Laveu il y a Z il y a Compartiment Tueur il y a Claire de Femme avec Romy Schneider c'est formidable c'est vraiment des films des chefs-d'oeuvre merci de nous avoir suivis demain nous serons avec Stéphane de Grotte ça tombe bien parce que c'est en même temps le jour de la cérémonie des Césars pour l'heure RTL il est midi et demi Sous-titrage ST' 501